Salam alaykoum wa marahmabaykoum Fihal Qajadid amin barnaamaj Femme au pluriel à la kanade Maghreb TV Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femme au pluriel sur Maghreb TV Avec une invitée Aujourd'hui je reçois une de Très agréables dames artistes Qui s'appelle Fatoum Elle est auteur, compositeur On dit et interprète De ses propres chansons D'autres chansons beaucoup plus connues En langue amazir Alors bonsoir Je te remercie de m'inviter Sur le plateau de Maghreb TV Pour ton émission de femme Et voilà Vraiment je suis ravie De vous recevoir Parce que ça fait quelques années Que je vous connais Que je connais un petit peu votre parcours d'artiste Et vous allez nous raconter On va essayer de le faire connaître A toutes les personnes qui nous regardent Et alors je vais La première question serait de vous demander Quel est votre parcours avant la chanson Fatoum ? Alors je suis née dans un petit village rifin Qui s'appelle Tafarsit Et je suis arrivée avec ma famille Au début des années 80 à Bruxelles J'ai fait partie de cette vague d'immigration Des années 80 J'ai grandi de 0 à 5 ans Dans mon petit village Où j'ai eu la chance d'hériter D'une culture très riche Pratiquée par les femmes amazir C'est à dire qu'elles chantent tout le temps Quand elles font leur tâche journalière Et je les entendais chanter Tous les jours Dans nos magnifiques montagnes rifaines Et voilà J'ai reçu cet héritage là Avec ma langue maternelle Amazir donc Et dans les chants de femmes bien sûr On retrouve beaucoup d'émotions De sensations Donc il existe tout un monde intérieur Qui m'a été donné directement Dans la petite enfance Et je suis arrivée avec ce bagage à Bruxelles Où évidemment je vais à l'école pour étudier Comme beaucoup d'enfants Et voilà j'ai eu la chance Je viens d'une famille modeste Mais de parents qui sont très encourageants Au niveau des études Au niveau des savoir-faire et vivre Et donc voilà j'ai été accompagnée Pour le monde artistique aussi Fatou ? Alors pas tout de suite pour le monde artistique Parce que je suis arrivée à la chanson Plus tard je dirais Vers le début de l'âge adulte Mais en tout cas A la maison on écoutait de la musique Et c'était la musique à Mazir aussi On adorait écouter des chants De l'El Labouya Notre patrimoine Et voilà donc Et c'est bien plus tard que je suis arrivée à la musique C'est plutôt au début de l'âge adulte Parce que les questions de l'immigration m'ont préoccupée Les questions d'identité m'ont préoccupée Et comment faire un mariage heureux De différentes langues Celles dont j'hérite Et puis celles que je dois partager Dans ma vie quotidienne à savoir le français Et en faire un héritage heureux Et pas des fragmentations Pas diviser ou devoir choisir Devoir choisir Et de ne pas mettre aussi Des codes en opposition Entre ces différentes cultures Qui m'habitent Qui ont habité nos familles La mienne et puis toutes les autres Qui ont ces parcours de migration Donc c'est mettre en commun Ces savoir-faire Et en faire quelque chose Qui est heureux Et réussi Et la musique pour ça Et la musique pour ça est quelque chose Et pas ce qui nous divise Donc vraiment c'est un beau projet Que vous avez eu Comme une illumination finalement C'était à partir de quel âge ? Quelle période de votre parcours ? Alors c'est je dirais vers un peu la fin de l'adolescence Parce que bien sûr dans les parcours de migration On a des étapes difficiles Tout n'est pas dans nos familles On vit des bouleversements Et donc c'est suite à un bouleversement très important Que j'ai décidé d'apprendre la guitare Voilà Et du coup c'est vers l'âge de 17 ans à peu près Que j'ai rencontré quelqu'un qui jouait de la guitare Et je lui ai demandé de m'apprendre Parce que cet instrument me fascinait Il permettait d'exprimer d'autres choses Que la langue ne permet pas Le parler ne permet pas Et donc voilà J'ai décidé d'apprendre la guitare J'ai décidé de mettre des mots en amazir Sur des mélodies Sur de la musique Parce que l'amazir est la langue qui m'a fondée Qui fonde mon cœur et qui fonde mon âme Et voilà Comme à ce moment là A l'école je parlais le français Et que l'amazir n'existait que dans ma sphère familiale J'avais envie de la faire vivre autrement Et donc voilà C'est comme ça que vous avez démarré Fatou ? Oui alors j'ai démarré Parce que j'étais passionnée aussi Par des artistes qui m'ont inspirée A savoir Khalid Izri Et dire De grandes personnalités Grandes artistes Pour qui j'ai énormément d'estime aussi Parce que dans leur texte Il y a énormément de messages positifs Et constructifs Voilà Donc j'ai été inspirée évidemment Par ces deux grandes personnalités Et j'ai eu la chance aussi D'être encouragée Assez vite Dans les premiers moments Où je ne me suis pas forcément destinée A être chanteuse tout de suite C'était une expérience Et puis on m'a encouragée assez vite Donc voilà La musique J'ai pu avoir accès à l'apprentissage de la musique J'ai pu avoir accès A des personnes qui M'ont proposé de faire un premier concert Alors évidemment C'est très audacieux C'était très audacieux De faire un premier concert Vous aviez déjà écrit quelque chose A ce moment là Ou bien vous Oui Vous repreniez des chansons connues De vos montants Alors entre le premier J'ai écrit dès l'âge de 17 ans J'avais déjà des textes Et puis Mais mon premier concert Je l'ai fait à 25 ans Et entre ces périodes J'ai écrit J'apprenais la musique Et il se fait que le premier concert C'est quelqu'un qui a eu confiance Et m'a proposé d'être sur scène Donc du coup avant la scène J'ai préparé avec des musiciens Une première expérience de travail D'arrangement de mes chansons Et voilà Donc c'est tout un travail Qui a fait que première scène Il se fait que par Je dirais Je ne sais pas si c'est un heureux hasard Ou un malheureux hasard Ou un hasard fâcheux Mais c'était le lendemain Du tremblement de terre à l'Osema En 2004 Et à Bruxelles On fêtait les 40 ans De l'immigration maghrébine Avec un grand festival Et on m'a donné la chance De pouvoir participer à ce festival Et du coup Avec l'émotion aussi De cette terre Qui a tremblé Et la mienne dame Qui tremblait Pour monter sur scène Pour un premier concert Voilà J'ai mis toutes les énergies positives Et vous avez écrit un texte Oui Et j'ai écrit plusieurs textes Oui Le premier c'est lequel ? Et le premier c'est Urarinu Urarinu Mon premier texte c'est Urarinu Et qui s'inspire du savoir esthétique féminin Donc il parle de préparatif de la fête Urarinu veut dire Menos en particulier Mais j'ai essayé de mettre dans cette chanson Urarnech Notre fête Dans le sens de célébrer aussi Toute l'esthétique féminine Et toute l'émotion que vit une jeune mariée Qui va quitter la maison familiale Pour aller vers la maison de l'amour Et c'est aussi dire Jeune fille mettez le col à vos yeux Ce soir nous faisons la fête Sortez les bendirs Nous allons chanter Et nous allons festoyer ensemble Pour que notre chère mariée Puisse s'en aller avec beaucoup de bienveillance Et de bénédiction Alors ça donne quoi ? Alors ça donne Ça donne Je vais essayer de le faire Donc c'est Et de bénédiction Et de bénédiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'essaye Alors j'essaye que mes chansons délivrent un message Parce que je les écris avec ce qui m'inspire Et ce qui m'inspire c'est vraiment du vécu Alors c'est soit un vécu observé J'observe ce qui se passe dans nos familles Dans ce parcours migratoire à Mazir Parce qu'il est très particulier aussi Il a une histoire Il est fondé sur une histoire profonde Et évidemment des personnes qui habitent une terre Et donc ont tout un savoir faire Savoir vivre Mais aussi des parcours difficiles Je reviendrai plus tard là-dessus Mais Et donc Et ce sont des messages que je souhaite Direct C'est-à-dire des messages Où j'ai envie d'interpeller Une communauté plus large Qu'elles soient A Mazir Ou Autres Belges Autres Sur ce qui vraiment nous habite à l'intérieur Vraiment pour essayer de donner à entendre De donner à avoir des choses Qui nous préoccupent Mais de façon générale Donc Et donc les messages que je mets souvent dans mes chansons Pardon C'est le thème de la terre L'amour de la terre Quand on aime sa terre Bon Moi j'ai dû la quitter Donc on sait bien qu'il y a toujours une nostalgie Dans ce parcours migratoire Il y a la femme La femme est un élément très très important dans mes chansons Parce que Voilà J'ai envie d'encourager aussi Toute cette créativité qui est en elle En chacune de nous Un savoir-faire Un savoir-faire Un savoir-être aussi Un savoir-être Une très grande richesse Qui sort un petit peu de nos maisons Pour aller à la rencontre des autres Voilà Parce que ici Nous à Bruxelles Nous vivons dans un lieu interculturel et multiculturel Et donc Voilà Les cultures se partagent La femme Et aussi la femme dans sa dimension De Comment on peut dire De pilier De pilier Et voilà De pilier Puis la femme mère La femme jeune fille La femme qui étudie La femme qui va chercher le savoir ailleurs Et donc voilà Tout ce parcours de femme M'inspire Alors vous avez fait votre premier concert Vous savez que le public Vous étiez une première ou une deuxième partie d'un chanteur C'est bien ça la première fois ? Non j'ai eu la chance d'avoir eu la scène pour... Pour vous toute seule Oui Oui Racontez-nous cette expérience On sent que c'est encore... L'émotion est encore présente De ce premier concert Alors c'était effectivement un très grand moment pour moi Parce que voilà Je vous ai expliqué le contexte dans lequel ce concert a eu lieu Mais la rencontre avec le public C'était mon premier public Et donc bien sûr On ne sait pas très bien à quoi s'attendre Quand c'est un premier plateau Et j'ai eu un énorme accueil de la part du public Et en particulier les amasirophones Qui m'ont vraiment remercié Et m'ont lancé un merci fille de la terre D'être là et de nous donner tes chansons Et j'ai été très très agréablement touchée par ces messages de la part du public Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer un public qui était interculturel Donc il y a des personnes qui étaient curieuses Qui sont venues Et voilà Et j'ai eu, je ne sais pas, une chance ou un grand bonheur Que le public m'a porté ce soir-là Et le public est pour moi Ce qui m'aide à continuer mon travail Qui me motive Voilà, qui me motive, qui me donne, comme on dit, des ailes Et c'est le public que je respecte Si le public me renvoie des messages positifs Je continuerai Je faisais un calcul, Fatoum, depuis 2004 en tout cas Depuis ce premier concert Jusque maintenant ça fait 24 ans Voilà, est-ce que le profil du public a changé Ou bien c'est le même ? Est-ce qu'il est plus nombreux, moins ? Parlez-nous de votre public Oui, oui, le profil du public a changé En disant le monde a changé, notre monde a changé Et je dirais que le dernier concert que j'ai fait C'était la semaine dernière À la maison de la création de Lacken Et c'était dans le cadre d'un festival Des musiques migrantes Et donc je trouve, voilà, c'est une belle boucle Je dirais, puisqu'il y en aura d'autres encore des cycles Et là, j'ai découvert un public Des migrants qui arrivent aujourd'hui Des primo-arrivants Des primo-arrivants Des personnes qui arrivent des pays du Moyen-Orient Et là, voilà, je découvre qu'il y a un public Qui s'ouvre vers d'autres cultures Donc la masire pour eux Même si la plupart sont arabes C'est bien ça, c'est de ceux-là que vous parlez Oui, exactement Alors, on revient à votre musique Comment est-ce que vous allez qualifier ? Quel qualificatif vous donnez à votre musique ? C'est quel genre de musique ? Les chansons, on a compris Ce sont des chansons à texte Avec messages Votre musique, quel est votre style ? Alors Il y a une guitare en tout cas que vous jouez Le bendir que vous jouez aussi J'aime chercher des musiques qui sont hybrides Quand je dis hybrides, ça veut dire Qui sont ouvertes Qui partent d'un De racines Je dirais à mazire puisque j'utilise le bendir Et les mélodies, j'essaye d'être vraiment dans la construction de mélodies Qui sont proches de nos savoir-faire riffins Et puis j'aime travailler aussi avec des musiciens qui me donnent une certaine ouverture Pour la rendre plus accessible à d'autres oreilles Parce que nos musiques riffins sont magnifiques Mais elles restent sur un thème un peu modal Et donc j'ai envie de lui donner une recherche plus harmonique Voilà, d'aller plus vers des harmonies Des secondes voix Ou des instruments qui... Plusieurs styles, plusieurs genres alors Plusieurs genres, voilà Voilà, mais sans pour autant dénaturer Je ne dirais pas que... Avant je disais je fais de la word music Mais aujourd'hui j'ai envie de... La musique du monde La musique du monde, oui c'est ça La musique du monde Mais aujourd'hui j'ai envie d'être plus nuancée J'ai envie de dire que c'est une musique qui est en recherche Elle continue à se construire Parce que là aujourd'hui j'arrive à un moment où j'ai envie d'entendre une autre musicalité dans mon travail Et j'ai envie d'ouvrir Donc j'ai envie d'aller apprendre encore d'autres façons de faire de la musique Toujours en référence à vos racines ? Toujours, ça c'est mon... Alors tout à l'heure vous avez parlé de la terre D'ailleurs vous en avez fait une chanson Tiamur Tina Qui veut dire notre terre C'est bien ça Fatou ? Oui Parlez-nous de cette chanson Et on va l'écouter je pense juste après quelques mots de votre part sur cette chanson D'accord Alors c'est une chanson aussi qui est née dans les toutes premières Et qui parle de la terre aimée Et la terre aimée mais dans le sens que c'est une terre qui est témoin de tous ses parcours Vécu par ses habitants A savoir il y a des habitants qui sont morts pour elle Donc je parle du sang de ces personnes qui abreuvent la terre Il y a une autre partie d'habitants qui s'en vont, qui la quittent Donc elle reste témoin, elle regarde Elle regarde ces gens qui s'en vont Et voilà c'est vraiment comme si la terre nous parlait Et nous disait voilà j'ai vu tout ça Et n'empêche que je resterai toujours la terre que vous aimez Parce que je suis votre terre Je suis votre terre Voilà On va l'écouter je pense Et on se retrouve juste après Donc ce morceau T'en m'ouvre t'en là T'en m'ouvre t'en là C'est mon Sous-titrage MFP. 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 Música. MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... 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